Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ma nouvelle rencontre qui va vous faire peut-être découvrir une femme qui a les pieds sur terre, oui, mais elle a surtout la tête dans une autre dimension. C'est Léna Favre. Bonjour Léna. Bonjour Olivia, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse que tu as accepté, toi, de revenir et d'atterrir aujourd'hui, puisque tu vas nous raconter après un petit peu ta semaine passée. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, je voulais rapidement te présenter. Tu as déjà eu une vie passée, qu'on va évoquer tout à l'heure, mais depuis 2018, tu es auteur, puisque tu as édité chez Mama Édition L'Envol Vers Soir, qu'on voit je crois à l'écran à l'envers, mais je le montrerai à l'endroit, et en 2022, le tout dernier, Les Dances de l'âme, que nous évoquerons tout à l'heure ensemble. Pour en savoir un petit peu plus, du point de vue professionnel, avant d'être auteur, tu étais plutôt tournée toujours vers les autres, dans le social, dans l'humain ? Déjà, je vais expliquer un petit peu mon parcours global. C'est vrai que moi, j'entends, en fait, depuis à peu près l'âge de 3-4 ans, dans une famille qui n'était pas du tout ouverte à tout ça, qui ne l'est toujours pas. Donc, c'est un don qui a été un peu enseveli, et du coup, quand j'ai dû choisir une orientation, seul le social pouvait être, pour moi, quelque chose d'entendable, puisque je suis venue accompagner, guider, je dirais même aujourd'hui, les autres. J'ai commencé par être travailleuse sociale, assistante sociale. J'ai été, après, responsable de structure. Ensuite, j'ai piloté tout un dispositif pour le RSA. Je me sentais vraiment à l'étroit dans ce système, où je ne pouvais pas totalement aller au cœur des choses, et où j'en étais arrivée, en tant que responsable, à plus faire d'administratif que d'humain. Et puis, il m'est arrivé un événement personnel aussi, à ce moment-là, qui fait que j'ai dû totalement arrêter d'un coup mon activité. Et ça m'a menée, pas à pas, à qui je suis aujourd'hui, qui est encore en évolution, puisque la semaine que je viens de passer, j'en parlerai, m'a beaucoup bouleversée, changée. Aujourd'hui, en fait, je pratique, j'écris, et je pense que ça va être de plus en plus ce que je vais être amenée à faire. Écrire et transmettre à l'oral, tout s'ouvre pour moi de ce côté-là. Et j'accompagne. C'est-à-dire que j'accompagne, alors j'aime pas ce mot thérapeute un peu fourre-tout, mais en tout cas, je suis une accoucheuse de l'âme. Et j'accompagne des personnes dans des séances de canalisation, donc de channeling, où j'ai des infos en direct sur d'où elles viennent et où elles vont, pour faire en synthétique. Et quel serait le parcours le plus adapté pour elles, sachant que rien n'est écrit et qu'on a le choix ? Donc, je leur montre un peu les différentes hypothèses qui s'ouvrent de manière à ce qu'elles puissent comprendre. Et puis, les personnes m'expliquent qu'à travers ma voix, déjà dans les séances d'une heure, il se passe une chose. Il se passe des choses. Il y a un encodage, il y a des nettoyages, il y a des choses comme ça. Et ensuite, il y a des séances longues de trois heures que j'appelle, moi, de libération énergétique et de reconnexion à soi, où là, on fait un voyage quantique à travers le temps et l'espace. On va dans des vies que moi, j'appellerais parallèles, pas passées, voir ce qui nous bloque encore un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait barrière ? Parce que sachant que ce qui n'est pas réglé dans une vie fait ricochette tout le temps dans les autres. Donc, on va débloquer tout ça. Et puis, dans la deuxième partie, on travaille énormément sur le générationnel, sur toute la mission de vie, etc. Donc, j'explique aux personnes que c'est un reset. Je leur dis en riant, on fait un reset et on met un logiciel plus puissant. C'est vraiment ça. Alors, ce qui fait ma particularité, c'est que dans ces séances-là, même si je suis avec des personnes qui n'entendent pas ou qui ne voient rien en régression, moi, j'entends et je vois. Dès que je fixe une personne aujourd'hui, même sans la régression, si la personne me donne l'autorisation, je vais voir des choses sur les vies antérieures. J'ai un agenda qui devient tellement booké que pour 2023, je vais me garder des espaces de liberté pour vivre aussi, un peu, et pour écrire. Et je pense que je vais être amenée à accompagner des groupes sur la thématique de la relation homme-femme. Bon, tu as tout dit. La interview est terminée. Je voulais remonter un petit peu à la source parce que tu as dit que toute petite, déjà, tu entendais des voix ou autre. Alors, justement, comment ça se passait ? En plus, tu étais dans une famille qui n'était pas forcément dans cette thématique, on va dire, avec cette ouverture d'esprit, a priori, pas encore. Comment ça se passait ? Quelles ont été tes premières impressions ? C'était compliqué. Et qu'est-ce que tu entendais, en fait ? Pour moi, déjà, j'avais l'impression que tout le monde était comme moi et que tout le monde pouvait faire la même chose. Donc, quand j'avais une personne en face, j'entendais déjà des choses pour elle, sur ce qu'elle vivait, sur ce qu'elle pourrait vivre, etc. Et à chaque fois que je parlais, du haut de mes 3-4 ans, de toute façon, je me faisais remettre à ma place en disant que je disais n'importe quoi ou que j'imaginais des amis imaginaires, etc. Donc, j'ai vite fait taire tout ça. Mais ça se passe par... Alors, c'est très compliqué à expliquer. Aujourd'hui, je m'aperçois que quand je canalise, c'était déjà ça. C'est des symboles qui arrivent et qui sont transformés par le cerveau en mots. Et comme aujourd'hui, tout s'accélère, je dirais que les mots sont vraiment devenus tellement limités par rapport à l'intensité de ce qu'il faut faire passer que c'est peut-être ce qui me fatigue le plus dans mes séances. Parce qu'en fait, il faut choisir le mot juste pour la personne. Et souvent, il n'est pas là. Donc, ça me demande de nuancer tout le temps ce que j'explique. Donc, c'était ça. Et puis après, au fil du temps, je me suis mis à voir. C'est-à-dire que quand on voit, c'est plus facile à expliquer. C'est très drôle parce que les guides sont très drôles. C'est comme des images de bande dessinée. très, très imagées pour qu'on comprenne vite le concept. Et aujourd'hui, j'ai des ressentis physiques aussi. C'est-à-dire que mon corps me permet de savoir si quand on explore quelque chose avec la personne, ça sonne juste ou ça ne sonne pas juste. Et dès qu'il y a cette connexion, il se passe des choses qui potentialisent le tout. Donc voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. Après, j'allais me cacher, moi, dans un coin de la maison pour discuter avec tous ces guides-là parce que je voulais parler à voix haute, etc. et que je ne pouvais pas, vraiment pas. Donc, ça m'a valu à un moment donné de partir très jeune de chez moi, à l'âge de 17 ans. Et j'ai fait tout un chemin personnel qui fait qu'aujourd'hui, je suis en relation avec mes parents qui sont encore vivants. Mais on ne parle pas de tout ça. Du tout. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas que j'ai écrit ces bouquins-là. Ils ne savent pas tout ça. Mais c'est OK, j'ai envie de dire, puisque je peux entrer en communication avec eux sur d'autres thématiques, de cœur à cœur. Et ça va bien. Ils n'ont plus l'âge que j'essaye de les convaincre comme j'ai voulu essayer de faire pendant une longue période. On ne peut pas faire évoluer les gens malgré eux. J'étais un petit peu le vilain petit canard de la famille. Enfin, je suis toujours celle qui ouvre la voie et qui dit des choses que peut-être dérangeaient un petit peu. Ça aussi, ça a été un long chemin pour l'accepter parce que c'est souffrant. Moi, j'ai une extrême sensibilité aussi. Mais aujourd'hui, ça aussi, c'est OK. C'est-à-dire que le parcours faisant, j'ai fini par comprendre que ce que l'autre me renvoyait, c'était ses émotions à lui et pas les miennes. Et que j'étais plutôt dans une forme de compassion maintenant que de réponse du elle ou de vouloir absolument être dans une harmonie avec l'autre. Si ce n'est pas, tant pis, j'ai envie de dire. C'est ce que tu évoques d'ailleurs dans le livre. Tu en parles de la compassion. Oui, peut-être avant de rebondir sur la Dordogne. J'ai passé huit jours en Dordogne pour expliquer aux personnes ce qui se passe un peu en ce moment. Ça fait trois ans que je cherche en fait. Je bouge géographiquement et je cherche un petit peu une région qui me parle. Et il s'est passé là dans cette semaine sur des lieux grâce à une personne magnifique qui m'a guidée et d'autres rencontres magnifiques. des choses qui m'ont permis vraiment de poser tout le sac à dos qui me restait d'autres vies. Il y en restait encore un peu. Et j'ai entendu que c'était vraiment une nouvelle naissance. Et je reviens vraiment, mais totalement bouleversée de ça parce que je suis en train de vraiment vivre et incarner tout ce que je raconte dans les bouquins-là. Et j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent que là, c'est le moment. S'il se passe des choses fortes, on est très déstabilisés tous. C'est un moment charnière. C'est charnière. Ça s'accélère. Vraiment, ça s'accélère beaucoup. Et encore, les guides, et j'en parlais là-bas, c'est drôle, ils nous disent « Écoute, t'es un moment de repos. » Moi, je n'ai pas trouvé. Et à partir de septembre, ça allait encore être le degré au-dessus. Et on sent là qu'on ne s'arrête plus. Il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués dans ce livre qu'on va évoquer tout à l'heure ensemble aussi. Il y a un point commun, évidemment, dans ces deux livres. C'est l'un de tes interlocuteurs. Pastor. Alors, qui est Pastor ? Quel a été ton premier contact avec lui ? Premier contact, je ne savais pas du tout que j'allais le canaliser un jour. C'est à 19 ans, en allant voir des conférences d'une médium qui s'appelait Gisleine, qui intervenait surtout sur la Suisse et la Haute-Savoie, et qui canalisait cette personne en séance publique pour le collectif, avec des messages collectifs. Donc, elle canalisait Pastor. Moi, j'y allais. J'étais fascinée par tout ce qu'elle recevait comme message. Puis, j'ai continué mon chemin. Et j'ai commencé à canaliser Pastor avant l'envol, déjà un petit peu. Et là, il s'est présenté en me disant « Le message que je vais passer à travers toi, il faut qu'il soit écrit, maintenant. » La période est tellement bouleversante, charnière, etc., qu'il faut que les personnes arrivent à s'élire par vagues, quand elles sont prêtes. Et ce que je découvre, c'est que la particularité de ces deux bouquins, c'est qu'il ne faut pas les lire de A à Z, forcément. C'est-à-dire, on peut lire une thématique qui nous plaît, on peut ouvrir au hasard et poser une question. La clé, c'est vraiment un message vibratoire puissant. Moi, quand j'ai écrit l'envol, j'écrivais, je sentais des bouffées d'énergie qui montaient. Il fallait que j'aille marcher avec mes chiens, que je revienne. C'était très, très intense. Ça m'a énormément aussi fait travailler. Donc, c'est vraiment un message vibratoire. Et l'envol de ce que les gens me renvoient aujourd'hui, mais c'est ce que j'avais entendu aussi de Pastor, c'est un grimoire, c'est-à-dire un grimoire énergétique qui nous donne vraiment toutes les clés de ce qui se passe maintenant et qui permet à chacun d'intégrer à son rythme ce qui est juste pour lui. Donc, Pastor, c'est un guide qui a eu des incarnations sur Terre il y a très longtemps, mais il a eu des incarnations sur Terre et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Ça se voit d'ailleurs dans le... Et qui parle de manière concrète. Parce que ce que je suis allée bénéficier en Dordogne et qui va s'affirmer dans ma suite, c'est que je suis, comme tu le disais, très perché, mais je suis aussi un intermédiaire entre des mondes. C'est-à-dire que j'ai envie, pour avoir été chamane dans plein de vie, de transmettre des choses très concrètes, applicables, faciles à comprendre le plus possible par tout le monde. C'est ça, mon chemin à moi. Et c'est ça, ta force ? Et c'est ça, ma force, oui. Parce que tout ce que tu expliques, qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est très clair, c'est très concret et c'est très terrestre. C'est ça, c'est ça. D'où ce détail que tu donnes sur Pastor qui était incarné. Et quand il explique les choses, il explique avec nos mots, de façon compréhensible pour nous. Oui, ça c'est magnifique. Alors pour parler, commencer par la source, je dirais il y a la naissance. La naissance dans laquelle tu expliques bien qu'il y a une sorte de transmutation, que l'énergie devient matière. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que l'âme du futur incarné fait une sorte de survol, tu expliques, sur des futurs parents potentiels, tu les appelles ainsi, qui pourront l'aider à concrétiser sa mission, son projet de vie. Ça, c'est très beau. Oui, c'est magnifique parce qu'en fait, même quand on arrive, alors j'essaie toujours de faire passer ce message-là pour les gens qui sont un peu en souffrance en ce moment, même quand on arrive dans des familles ou comment on avait l'impression d'avoir été adopté, entre guillemets, moi j'ai souvent pensé ça, et qu'on se sent un peu extraterrestre, on les a choisis. Et si on les a choisis, ce n'est pas pour rien, c'est parce que déjà on avait des choses karmiques à régler d'autres vies, mais c'est aussi parce que c'était les meilleurs professeurs. Et souvent, les personnes qui nous renvoient des choses un peu complexes nous font énormément travailler aussi. Oui, il y a un survol de différentes familles qui vivent dans différents pays, et l'âme, à un moment donné, accompagnée de ces guides choisis. Alors, je vais nuancer pour faire rire, dans mes séances longues, il a été dit à travers les personnes, et les guides me l'ont confirmé, que parfois, il y avait des erreurs de routage. On appelle ça comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus on est éveillé, plus on choisit les circonstances de notre incarnation. Mais parfois, on est un peu poussé à la culotte, et il y a quelques personnes qui atterrissent dans des familles qui n'étaient pas celles, qui étaient prévues au début. Ça, ça arrive. Mais c'est trois sur le nombre de personnes que j'ai accompagnées, donc c'est très peu. Mais ça, au 10, ça a un sens, en termes d'adaptation, etc. Donc oui, la manière dont on arrive, elle est déjà merveilleuse. Mais tout est merveilleux sur Terre, finalement. Tu as évoqué tout à l'heure karma, donc je reviens là-dessus, pour peut-être donner une explication plus concrète, parce qu'on a tendance à penser que le karma, c'est la punition. Et en fait, non. Le karma, comme tu le dis, il est librement choisi. C'est une suite de leçons. Oui. Et d'apprentissage. En fait, ce que j'ai beaucoup découvert à travers les séances, à travers ma vie, qui a été aussi vraiment un chemin, et à travers ce que j'entends, c'est que finalement, il n'y a pas de dualité là-haut. Donc ça ne peut pas être tu as été gentil, tu vas recevoir quelque chose de bien, tu as été méchant, tu vas recevoir quelque chose de difficile. C'est simplement qu'on est tous des êtres d'amour absolu et qu'on fait des expériences. On arrive d'abord en tant que jeune âme et puis après on se réincarme, on ne devient plus des plus vieilles âmes. Et forcément, il y a des moments où on brille. Tous. Et moi, je me suis aperçue que quand je suis allée visiter les moments où moi j'ai brillé, parce que sur mes nombreuses vies, il y en a eu, ça m'a énormément fait grandir aussi. Et ces moments où on brille, c'est toujours des moments où on est extrêmement blessé. Par les choses qu'on a vécues dans les vies antérieures qui font ricocher à un moment donné à quelque chose que l'on vit. Et là, on pose un acte qu'on n'a estimé pas juste. Et du coup, on vient, ça a été mon cas dans cette vie-ci, vouloir réparer ce grain de sable. Et on s'évertue à le faire et à le faire. Et moi, à un moment donné, les guides m'ont regardée, oui, parce que je les vois. Ils m'ont dit, mais stop, ça suffit, on ne te demande plus rien. C'est toi qui continues à te flageoler, à vouloir aller réparer ça. C'est fait. Donc, le karma, en gros, il n'existe pas. Et ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que ça s'accélère tellement qu'il nous pousse à régler tout ce qu'on a à régler dans les autres vies, dans le générationnel et maintenant, pour qu'on n'en ait plus. Parce qu'on n'a plus en avoir, là. Ceux qui ont choisi vraiment d'ascensionner, d'avancer, le karma est en train de le régler. Et même les nouveaux enfants qui arrivent, moi, j'ai des petits-enfants, ils arrivent sans. C'est-à-dire qu'eux, ils sont tout neufs. Alors, soit c'est des âmes qui viennent de la source en direct, qui viennent, soit c'est des âmes qui ont vécu plein de vies, mais qui l'ont réglé. Mais en tout cas, ils viennent déterminer dans les circonstances qui sont celles que l'on vit. Dans des familles, pas forcément faciles. Mais en tout cas, ils sont OK. Ils sont prêts à mener leur mission comme elle se doit. Et puis, pour faire un lien, c'est pareil, quand on a fait notre vue de vie, donc quand on meurt, on voit un peu le film de notre vie. Ce n'est pas un film où on nous montre partout où on a mal fait. C'est plutôt qu'à chaque fois qu'il y avait un croisement, moi, j'en vis un très fort aujourd'hui, où on peut aller à droite, on peut aller à gauche, mais ça ne va pas produire la même chose. Alors, on nous montre l'autre voie qu'on n'a pas choisie et qu'est-ce que ça aurait pu produire. C'est tout. Il n'y a aucun jugement là-haut. Jamais, 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 jamais. Donc, c'est ça. C'est notre propre jugement, justement. C'est nous qui ne nous aimons pas. C'est nous qui nous sabotons. C'est jamais, jamais rien d'autre. Et ça, c'est difficile à l'accepter parfois parce qu'on a l'impression que ce sont les autres qui nous blessent. Mais s'ils nous blessent, c'est qu'il y a encore quelque chose qui fait qu'on peut être blessé, j'ai envie de dire. Il y a vraiment un cap. Et là, on est amené à être amour et lumière. C'est tout. Chacun dans notre vie. Chacun où on en est. Et là, la Dordogne m'a encore fait vivre des expériences extraordinaires où tu vas manger dans un tout petit restaurant et tu rencontres une personne magnifique qui n'a pas lu mes bouquins, qui n'a pas lu d'autres bouquins, mais qui te dit en 20 minutes tout ce qu'il y a dedans et qui l'incarne. Et là, tu te dis, waouh ! On voit des choses comme ça. L'équipe au sol, elle est bien dissimulée à plein d'endroits. Oui, oui. Plus ce qu'on ne pense, justement. Oui, plus ce que l'on ne pense. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut vraiment pas se focaliser sur ce qui ne va pas ou sur ce qui est triste, mais sur toutes ces magnifiques choses qui naissent. Alors, justement, tu fais bien la transition. Nous avons un corps, un corps physique et un corps énergétique. Et tu décris très bien le fait que ce corps énergétique ou notre corps est un récepteur-émetteur de fréquences. Nous émettons nos pensées, nos actions, la voix, les paroles. Et puis, nous recevons évidemment aussi les fréquences de notre entourage, pas seulement terrestres, mais également cosmiques. C'est ça. Alors, l'important à dire, parce que c'est vrai que nos interviews, elles sont toujours tellement courtes, toutes les interviews, par rapport au prépasser la journée ensemble avec le jour. Et du coup, c'est que dans cette période où l'énergie vibratoire est tellement, tellement haute, je dirais que nos pensées se concrétisent en instantané quand on est aligné, nos souhaits, nos intentions et nos mots. D'où l'intérêt de surveiller les trois et d'avoir vraiment une intention claire de ce qu'on souhaite pour nous. Alors, elle peut être très générale et très générique. Ça peut être simplement avoir envie d'être heureux. Ça peut être vouloir manifester l'amour. Ça peut être des choses comme ça. Mais si on ne donne pas une intention à nos guides, eux nous disent le reste c'est notre affaire tout ce qui va arriver après. Parce que si vous pensez l'imiter, on ne peut pas vous donner plus grand que ce que vous pouvez encore imaginer. Donc, donnez une intention et après le reste c'est à nous de faire. Donc, le quoi et le comment c'est eux. Nous, c'est l'intention. On est vraiment émetteurs. Et puis, on les reçoit tous simplement on est pris souvent dans un tourbillon mental de nos occupations, notre vie, nos soucis, etc. qui fait que ça fait chappe de plomb et on ne peut pas les entendre en fait. D'où l'intérêt aussi de prendre des moments pour soi, d'où l'intérêt de s'apaiser. Moi, quand on me dit je vais méditer, pour moi ça peut être en promenant son chien, en faisant un gâteau ou en tricotant ou en écoutant de la musique ou en dessinant. En dessinant. Et c'est là qu'on reçoit vraiment les messages juste pour soi. Donc vraiment, là on est dans une période de fréquence mais ça s'accroît à une vitesse incroyable. C'est fatiguant pour le corps, on le sent, qui lui doit tout le temps s'encoder à autre chose. Et en même temps, c'est merveilleux parce qu'il suffit qu'on soit aligné et il suffit vraiment qu'on soit dans des fréquences qui soient hautes et tout se dénoue. On a juste à être. Lâcher prise. Lâcher prise. Mais ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Et justement, en parlant de fréquence, on a parlé de la lumière mais il y a aussi le côté ombre, la peur, puisque tu expliques très bien justement que comme on peut attirer, tu dis, en étant en haute fréquence les choses agréables, favorables, positives, en ayant peur de quelque chose, tu dis que finalement cette fréquence de peur qui est plus basse va attirer forcément vers nous le scénario que nous redoutons pour que nous puissions faire face. C'est ça. Moi, j'ai mis longtemps à le comprendre puisque dans ma famille, alors historiquement, par rapport à des événements qu'il y a eu, il y avait vraiment la peur qui m'ont été mais infusées dans les veines par mes grands-parents, mes parents et c'est une histoire de ma vie que de me ôter tout ça et cette peur, c'est le contraire de l'amour en fait. Ces peurs sont des fréquences, en fait, je les vérifie quand on a aussi peur pour son entourage ou peur pour ses enfants de telle et telle chose, on le crée, on les met dans ces circonstances-là. Donc aujourd'hui, il y a eu deux phases très importantes vibratoirement. Le 14 décembre où les guides m'ont dit là maintenant que vous avez choisi d'ascensionner, c'est trop vaste, de croître vibratoirement chacun. Il y en a qui n'ont pas choisi, ils auront un destin différent mais juste pour eux. Et là, on va dire 15 juillet et jusqu'à peu près au 15 août, j'ai eu une sorte de pression interne où dans toutes mes séances, ils disaient maintenant il faut poser les peurs, maintenant c'est urgent, il faut poser les peurs. Et ils me disaient au 1er août, les gens auront fait le choix de poser les peurs ou pas. S'ils ne les ont pas posées, ils pourront toujours le faire mais ça sera plus compliqué. Parce qu'il n'y a plus de personnes, excuse-moi je t'interromps, qui ne sont même pas au courant, qui ne savent pas, qui continuent dans leur routine, leur quotidien. Oui, alors je t'expliquais un peu ça, c'est ce qui avait été dit le 14 décembre et je ne suis jamais dans le jugement parce que tout est toujours possible. Il nous disait qu'il y a plusieurs scénarios au 14 décembre. Il y a ceux qui ont choisi d'aller vers eux-mêmes, c'est ça, ascensionner, et qui vont faire chemin à leur rythme. C'est auquel ils seront accompagnés. Ils sont vibratoirement déjà sur une autre fréquence. Il y a ceux qui vont choisir de quitter la Terre d'une manière ou d'une autre parce qu'ils avaient été préparés à venir dans cette époque mais à un moment donné, c'est trop et on ne peut pas juger. Et ils partent. Donc ils quittent physiquement la Terre. Ils sont accueillis sur d'autres dimensions qui vont être plus propices pour qu'ils continuent. Il y a ceux qui ne font pas de choix, qui sont, et je vais encore, c'est caricatural, donc il ne faut pas limiter à ça, des personnes qui n'ont plus de mémoire, qui ont des maladies particulières. Qui les mettent dans un état de non-choix. Ces personnes-là, c'est un peu dur mais c'est comme ça, les guides disent on va les laisser dans leur corps jusqu'à ce qu'ils choisissent de vivre ou de mourir. D'accord. Et voilà. Et il me disait aussi, il y a tous ceux qui sont déjà plus sur cette nouvelle Terre, qui sont dans l'ancienne et qui sont comme le hamster qui tourne dans sa roue et ils vont continuer à tourner dans sa roue, dans cette roue, à vivre des scénarios catastrophes jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui les percute et qu'ils voient qu'il y a une fenêtre accueillie par tous ceux que nous sommes pour les aider à cheminer, à aller vers leur lumière et là, ça va s'ouvrir. Mais il y a plusieurs mondes en un déjà. On n'est plus tous sur la même fréquence vibratoire. On se côtoie, on se voit physiquement mais on ne se comprend plus, on ne s'entend plus et ça s'accélère. D'ailleurs, le tri, le tri quelque part, d'une façon ou d'une autre, le tri se fait autour de nous, du moins autour de moi. Moi aussi. Moi aussi. Quelque part, on n'est plus sur la même fréquence, on ne se comprend plus s'entend plus. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus... C'est très juste ce que tu dis et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'est douloureux pour soi et on le vit tous, de laisser partir des personnes qu'on aime, un compagnon, des enfants avec qui on n'est plus en fréquence, en harmonie, c'est juste pour les deux et que parfois, il faut que l'âme un peu plus ancienne, éveillée, entre guillemets, puisse faire le choix, puisse couper le lien si ça ne se fait pas tout seul parce que l'autre n'y arrive pas. Mais en fait, en se libérant, on libère l'autre. Et donc oui, ça fait le vide. Moi, j'ai eu un vide incroyable là de fait dans ma vie jusqu'à la semaine dernière où là, on est en train de m'amener toute une sorte d'autre chose mais parce que j'ai accepté que le vide soit fait. Pasteur dit toujours on ne remplit pas une bouteille qui est déjà pleine mais c'est vrai. On nous envoie aussi des personnes d'autres vies avec qui on a des choses à régler voire même pour ceux qui ont la chance de vivre cette relation de flammes jumelles. Des flammes jumelles mais l'un des deux ne fait pas le chemin donc il va falloir encore laisser partir mais là, c'est encore plus douloureux. C'est la période du tri intérieur et extérieur c'est-à-dire autour de soi dans ce qu'on possède, dans tout. Tu as évoqué tout à l'heure tu l'as dit en parlant de toi tu as dit tu étais hypersensible alors parle-nous de cette génération que nous sommes et surtout de la nouvelle des enfants qui arrivent qui sont également hypersensibles. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors moi j'ai compris là il n'y a pas très longtemps que j'étais venue dans cette vie alors que je n'ai pas besoin de revenir uniquement par amour c'est-à-dire que Pasteur me dit et puis mes autres dites personnelles on t'a dit 3-4 fois t'es sûr, t'es sûr t'as dit oui oui il faut que j'amène ma pierre c'est le moment etc. Bon j'y suis venue mais je suis venue vraiment le cœur ouvert en fait en pensant que c'était ici comme c'était là-haut et je me suis fait fracasser dès que je suis arrivée. Déjà ma naissance a été particulière je ne me manifestais pas comme les autres et je dirais que toute l'époque de l'école a été extrêmement douloureuse parce que comme on voulait absolument nous formater j'ai tout le temps été dans une hypersensibilité à tout. Plus j'étais ouverte avec le cœur parfois plus je me faisais agresser c'était l'inverse parce que le miroir et la lumière ça fait mal je ne dis pas que je suis que lumière j'ai bien bossé et je continue mais en tout cas ce que je rayonnais faisait que l'autre se trouvait mis d'un seul coup face à lui-même mais tu vois les hypersensibles c'est les stellaires c'est ce qu'on appelle des empattes c'est ce qu'on appelle on peut mettre le mot qu'on veut en tout cas on a tous cette extrême sensibilité qui de toute façon c'est ce que me disent les guides restent quand même assez douloureuses sur la terre qu'on vit encore et moi toute ma vie a été un chemin d'apprendre à dire non que je ne savais absolument pas faire on serait toujours en deuxième place c'est ça on serait toujours prioritaire les soucis la souffrance de l'autre c'est ça et dans mes relations de couple ça a été ça c'est à tout point c'est à dire que même quand les personnes arrivaient à me mener dans des zones intolérables et insupportables j'étais encore capable de me dire non mais là tu vois là elle est là la lumière il va t'en prendre non tu es un sauveur je suis sortie du sauveur très vite mais quand même dans le social il y a quand même beaucoup de sauveurs aussi il faut travailler c'est à dire qu'on n'est pas là pour sauver ni tirer ni porter personne mais faire accoucher accompagner oui et c'est éclairer en ce moment à l'image du phare que donne souvent Pasteur qui éclaire la jetée c'est vraiment ça il dit le bateau a le choix de rentrer dans le port de se fracasser contre la jetée ou de rester avant et on est ça on est des phares les stellaires les empattes les gens comme ça mais beaucoup de personnes le savent c'est le vivre aujourd'hui ça va mieux parce que j'ai compris que la manière dont les autres se manifestaient en fait n'était pas là pour me heurter parce qu'au début on peut aussi penser ça mais qu'il ne savait pas faire autrement tout simplement et que derrière ça il y avait énormément de souffrance donc du coup je vais plus être dans la compassion qui est une forme d'amour ultime pour moi vraiment compassion de l'autre que dans me dire oh là là ça c'est encore l'ego regarde ce qu'il m'a fait regarde ce qu'il m'a dit ça me fait mal oui ok mais bon c'est pas pour moi c'est le personnage qui est comme ça d'ailleurs tu évoques justement quelque chose qui m'a beaucoup interpellée c'est que tu dis que l'autre est un miroir donc notre miroir et que toute personne rencontrée aussi est pour nous une opportunité d'avancer de comprendre d'expérimenter donc quelle que soit l'expérience bonne ou mauvaise elle ne peut être que positive pour nous et souvent il y a une trame qui va parler à beaucoup de personnes qui vont écouter c'est que toutes les personnes qui nous laissent viennent nous dire aime-toi et respecte-toi c'est toujours la trame en fait alors après selon le degré d'amour qu'on a des fois on va très loin pour arriver à essayer de comprendre ça mais en tout cas c'est tout le temps ça c'est même quand on est provoqué par quelqu'un quand on est malmené voire plus c'est quand est-ce que tu vas dire stop donc l'autre il vient aussi faire son boulot c'est de nous dire ça notre rôle c'est de dire stop qui va permettre à l'autre justement de se retrouver face à lui-même et de se dire là je ne fonctionne pas de manière juste ni pour moi ni pour les autres mais si on ne dit pas stop ça continue comme tu disais tout à l'heure apprendre à dire non c'est ça tu évoquais tout à l'heure donc les stellaires les hypersensibles sont les mêmes et les premiers de cordée alors cette image me plaît bien ouais alors les premiers de cordée c'est des gens qui viennent dans une lignée déjà on va parler des familles moi j'en suis vraiment justement j'allais dire comme toi par exemple ouais pour dire il y a une autre manière d'être à soi et de vivre que celle que vous véhiculez depuis des générations on peut être heureux on peut être soi on peut être épanoui on peut être différent en gros c'est ça quand on dit ça en face ça fait mal c'est vraiment la pratique systémique en sciences sociales où dès qu'il y a un élément du système qui bouge tout le système bouge et du coup on est venu faire bouger le système par choix par contre ce que disent les guides aussi c'est qu'on n'est pas venu renoncer à soi de peur de faire mal à quelqu'un du système s'oublier ou au contraire se conformer au système on est vraiment venu tenir ce cadre de dire voilà il y a une autre manière de faire voilà regardez je vais l'incarner je vais vous montrer après chacun fait le choix ce qu'il veut et souvent ce sont quand même des êtres de vieilles âmes ou des âmes très stellaires qui viennent avec cette idée là et ce sont des âmes qui le font aussi pour le collectif c'est à dire qu'ils ont une mission collective de guide avant moi je n'osais pas dire que j'étais un guide parce que les gens ils comprennent tout de suite ça avec le langage humain en se disant c'est légaux non c'est pas guide dans ce sens-là c'est guide comme le guide de premier de cordée on est là pour ouvrir une voie de chandelle possible et pour regarder nous droit devant parce que le premier de cordée s'il regarde sa cordée tout le temps il va faire chuter tout le monde donc lui il faut qu'il regarde le haut et de temps en temps il regarde si derrière ça suit on est amené à aller devant et du coup ça aussi c'est souffrant mes pasteurs me disaient il n'y a pas longtemps mais plus tu montes une montagne escarpée moyennement dans nous donc tu peux te sentir seul c'est ok de se sentir seul on se sent seul dans ces cas-là ça ça a été une grosse autre douleur pour moi j'ai cette impression d'être très très seul dans tout ça et en fait seul sur terre mais pas seul ailleurs là le fait d'aller à ces formations ces ateliers fait que tu retrouves aussi des âmes qui ont la même fréquence que toi donc tu te sens moins seul tu vois tu es en train de recréer une sorte de de tournoi autour de toi je ne suis plus seule et je sais que ça va faire un tournant dans ma vie je vais être au milieu des gens c'est tout et de manière informelle il y aura des échanges il y aura des apports et ça va suivre c'est ça un guide en fait aussi tu as dit tout à l'heure que tu avais déposé alors ça me renvoie à une partie de ton livre qui m'a aussi beaucoup enfin tout m'intéressait dans lequel tu dis que nous avons tous nos bagages nos fardeaux nos nœuds karmiques et autres et que finalement il faut aussi différencier nos nœuds à nous nos problèmes à nous par rapport aux nœuds de notre famille par exemple des autres ou pastor je ne sais plus disait qu'il fallait mettre dans des petites boîtes style ça c'est maman ça c'est papa ça c'est tel voisin ça c'est tel ami pour bien différencier mais sans forcément les renvoyer à l'origine mais les transmuter en lumière pour libérer ça c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des praticiens qui disent rendez aux autres ce qui leur appartient oui mais moi mes guides ils vont plus loin c'est à dire qu'ils disent mettez dans ces petites boîtes mais ne rendez pas ça ne sert à rien d'aller alourdir l'autre demandez à ce que ça soit transmetté en lumière tout simplement tout ça et aujourd'hui on est dans cette phase de tri à l'intérieur c'est à dire toujours se demander quel est le personnage que l'on joue ce qui est à nous ce qui n'est pas à nous si ce n'est pas à nous le rendre à l'univers si on ne sait pas qui c'est mais en tout cas se libérer de tout ça et ça ouvre un champ des possibles incroyable de faire ça et vraiment l'image de la personne qui marche avec le sac à dos sur son chemin puis qui sort du sac à dos les boîtes avec les noms c'est un exercice qu'on peut tous faire et c'est juste magnifique c'est vraiment la période pour ça la libération de tout ce qui n'est pas à nous de la même manière quand je travaille en régression repartir à notre naissance voire même à notre conception mais à partir de notre naissance c'est de voir en remontant les mois les années les semaines parfois tous les moments on a été blessé et les revisiter ces moments-là et l'adulte que nous sommes au sens noble du terme prendre l'enfant qu'on était dans les bras et lui dire c'est ok tu peux lâcher je t'accueille et c'est fini toutes ces blessures-là et en le faisant par période c'est juste un exercice facile on peut le faire tout seul et ça libère des choses incroyables parce qu'on a tous nos blessures depuis qu'on a été conçu accepter de vivre c'est accepter de prendre des risques et quand on est dans la peur ça veut dire qu'on veut contrôler tout ce qui se passe on ne peut pas en faisant que ce n'est pas incontrôlable ce qui doit arriver arrive ce qu'on a choisi et ce qu'on a provoqué arrive mais comme tu dis justement on a le libre arbitre tu dis de façon très concrète aussi enfin tu écris les grandes lignes sont déjà écrites quelque part quand on vient sur Terre mais les petites lignes s'écrivent à chaque seconde ça c'est magnifique alors je découvre aujourd'hui encore c'est que j'irai même plus loin je me dirais que dans le contrat d'incarnation on a une sorte de phrase unique de ce qu'on souhaite faire dans cette vie-ci et moi qui vois sur plusieurs plans en même temps comme j'explique on a des cycles de 9 vies on a une thématique de cycle et dans chaque vie on va aller décliner cette thématique de manière différente mais après tout est possible c'est pour ça que ces âmes qui sont stellaires et très éveillées elles peuvent faire plein de choses comme on dit ici le métier et elles ne savent pas quoi choisir parce qu'en fait qu'elles fassent ça ou qu'elles fassent ça ce qui compte c'est qu'elles expriment quoi l'amour et la lumière peu leur importe ce qu'on fait pourvu qu'on soit dans cet amour et dans cette lumière donc c'est vraiment ça qui est le plus important et là on arrive à une époque où on va pouvoir voyager vers ce qu'on est venu faire mais sans plus avoir tout ça c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont voulu s'incarner maintenant et même ça ça peut choquer ce que je dis mais même l'heure de notre mort elle n'est pas écrite c'est ce qu'ils me disent c'est-à-dire qu'on a à un moment donné l'impression d'avoir fini ce qu'on a à faire ici d'ailleurs on voit quand on écoute une personne on le sent parfois mais si on leur demande de jouer les prolongations comme ils disent en riant et pour ça il y a des centenaires aussi de dire moi j'aimerais bien voir ce qui va se passer pour moi et là encore deux ans et que c'est juste c'est ok mais quand ils voient qu'on patine depuis des vies et des vies et qu'on a mon sport et à un moment donné ils vont nous proposer de repartir plutôt prévu aussi et là je ne parle pas du suicide je parle de toutes les morts violentes accidentelles etc et franchement rien n'est écrit quoi rien pratiquement rien sauf cette fameuse idée de je vais venir amener l'amour et la lumière sur terre on est tous là pour ça et après du coup évidemment qu'on va choisir des scénarios tous avec des familles où à un moment donné on ne l'a pas été avec certaines personnes et où on vient à plusieurs régler des films qui ne se sont pas bien passés donc le message positif pour certains qui nous écoutent c'est de dire rien n'est écrit justement tout est possible c'est nous qui décidons mais on ne peut plus être victime quand on dit ça voilà il y en a aussi qui ne veulent pas entendre ça parce que quand on donne à l'autre la responsabilité ce qui nous arrive c'est parfois plus confortable enfin c'est souvent plus confortable et l'importance des chats raconte-moi tu en parles beaucoup est-ce que tu as des chats chez toi ? et ben voilà tout s'explique en le lisant j'en étais pratiquement persuadée alors parlons-nous du pouvoir du chat le chat c'est un animal déjà mythologique on voit bien il y a plein de choses bon je vais parler de mon expérience parce que ça va illustrer j'ai un premier chat que j'ai recueilli dans une ferme je dirais raptée et aujourd'hui on a une communion parce que c'est maintenant ça qui n'est même pas de la télépathie je ne sais pas dire ce que c'est c'est au-delà de ça on se regarde on se comprend je lui parle il me parle et j'ai retrouvé à travers ce chat un condor qui m'accompagnait dans une vie amérindienne donc une réincarnation et d'une âme qui me suit et qui est très 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 éveillée tout le temps donc lui est vraiment là comme un guide il a une personnalité de chat très particulière d'ailleurs il est un peu à l'écart des deux autres il a tout son truc à lui mais ces chats c'est des à la fois des thérapeutes parce qu'ils nous nettoient quand ils viennent contre nous ronronner etc c'est pas que parce que ça leur fait du bien c'est des gros nettoyeurs énergétiques c'est des médiums ils voient les entités ils voient tout mais ils savent aller se nettoyer à l'extérieur c'est aussi des messagers ils viennent nous porter un message individuellement et souvent on les a déjà connus dans d'autres vies alors les chiens c'est encore différent j'ai aussi deux chiens le chien lui va prendre par amour pour son entre guillemets ce qu'il appelle le maître mon chambre c'est pas gardien c'est un duo pour moi un animal mais il va prendre toutes les émotions quitte à s'auto-détruire parce qu'il sait pas se nettoyer de la même manière et ce qui est véhiculé par le collectif que vraiment les animaux aujourd'hui moi je le dis comme ça mais après je suis pas dans le jugement non plus sont pas là pour être mangés sont pas là pour être tués sont même pas là pour être utilisés en médiation animale là je vais pas dire mais c'est presque ça en tout cas pas comme c'est encore fait parfois ils sont là vraiment pour être des égaux avec qui on chemine sur ce chemin d'ascension alors si l'animal il aide à travers la médiation animale oui à partir du moment c'est dans le respect et où il y a une autorisation de demander tout le temps pour moi c'est des êtres qui sont pour beaucoup très très éveillés et plus que beaucoup d'humains avec un chat on peut pas mentir parce qu'on le regarde dans les yeux et il nous lie un chien non plus ouais non un chien non plus et les chevaux je trouve que c'est encore le cran au-dessus à ce niveau là pour ça c'est à dire que tu peux même pas les approcher si t'es pas aligné tout de suite ils vont te les renvoyer tout à l'heure tu parlais du chat du premier justement qui était ton condor dans une vie passée donc ça me ramène aux vies passées à la notion du temps des lectures akashiques de cette bibliothèque de vie comment ça se passe pour toi comment est-ce que tu peux te connecter c'est quand tu es en état d'éveil de veille de sommeil tu as évoqué ça aussi je vais dire une chose et là il n'y a aucun égo là-dedans c'est vraiment le fruit de ce qui m'arrive c'est qu'aujourd'hui t'es en instant T c'est à dire que déjà de ce que je capte des autres ou des lieux on me montre directement toutes les images comme si c'était un film hyper accéléré pour que j'en retienne en fait juste la substantifique moelle par contre bizarrement et c'est pas bizarre du tout c'est juste je vais pas quand je suis au milieu d'une foule je vais pas aller percer l'intimité des gens ou quand je suis dans ma famille je vais pas voir ça si l'autre me donne pas l'autorisation et si je la demande pas par contre pour moi en fait ce qu'ils m'ont expliqué donc ça je l'expérimente et je le vis vraiment maintenant c'est qu'on a dans la bibliothèque akashique le livre de toutes nos vies il est plus ou moins épaisse et ancien selon qui nous sonne il y a une bibliothèque akashique terrestre est stellaire pour ceux qui ont vécu des vies stellaires c'est pas la même et on peut aller consulter notre livre à chaque instant il suffit qu'on le demande et d'un seul coup pendant notre sommeil pour ceux qui ont encore la capacité de l'avoir en direct on va nous faire vivre quelque chose à travers le rêve qui va nous faire évacuer les traumatismes dans un premier temps c'est ça et après quand on aura liquidé les traumatismes à travers nos rêves on va voir en direct tout ce qu'on a besoin de voir toutes nos autres vies là où ça a coincé etc et ils disent même plus ils disent mais vous avez même aussi la possibilité de solliciter quand vous êtes dans une période de votre vie un peu charnière on ne sait pas comment faire d'aller lire le livre de l'autre qu'il a déjà fait dans la bibliothèque akashique c'est-à-dire de dire ouvrez-moi le chapitre d'un livre d'une personne qui vit ce que je veux en ce moment et montrez-moi comment lui il a pu le résoudre et ça ça s'apprend non pour moi ça s'apprend pour personne en fait parce que moi je ne crois plus à l'apprentissage c'est pour ça que je suis un peu quelqu'un qui parfois peut choquer je pense qu'au fur et à mesure qu'on enlève nos blessures qu'on va à l'intérieur de nous qu'on se fait accompagner par les personnes qui résonnent juste pour soi à un moment donné on enlève tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et du coup tout revient ça s'apprend pas en fait la chose qu'on a à juste faire c'est à oser enlever tout ce qui nous empêche de le faire et parfois ça bouleverse toute une vie quand je dis que j'ai déjà eu trois vies en une et que là s'ouvre la quatrième c'est vraiment vrai j'ai vraiment l'impression que là encore ma vie va être mise à plat totalement et je commence autre chose c'est vraiment le texte de Kipling pour ceux qui le connaissent tu seras un homme c'est vraiment où il explique si tu vois l'ouvrage de ta vie détruit etc c'est à dire accepter de dire que ta volonté soit faite est dans la mienne parfois si on dit j'ai l'intention de vraiment incarner l'amour et la lumière on peut voir sa vie totalement bouleversée c'est à dire changer de travail avoir son compagnon s'éloigner ou être obligé de s'en éloigner ou des choses changées de région c'est là qu'on peut dire ok ou pas si on dit ok on va être de plus en plus médium on va être de plus en plus en plus vous voir tout ce qui est juste pour nous après moi ma particularité c'est que j'ai choisi depuis plusieurs vies d'être médium d'être chanel avant ça j'étais aussi beaucoup chaman je faisais les choses d'une autre manière et c'est pour ça que dans cette vie je réunis les deux comme tout le monde et où je suis à la fois très connectée et à la fois très très reliée à la terre ce qui n'a pas été le cas au début de ma vie du tout c'est vrai que j'accepte d'être incarnée j'ai beaucoup fui le corps pendant un moment mais aujourd'hui j'ai compris que plus j'étais ici et maintenant et ancrée et plus j'allais pouvoir capter haut parce que c'est pareil un chanel il est juste s'il a une démarche perso d'aller aussi enlever tout ce qui est enlevé on capte à la hauteur de ce qu'on est il faut quand même se dire ça oui parce que toi en tant que canal on emploie le terme canal qui est comme un tube un canal le canal doit être propre pour pouvoir canaliser recevoir s'il est encombré déjà par tous tes problèmes et tes nœuds tu ne vas pas capter grand chose c'est ça et puis aussi quand je suis venue aussi dans cette vie-ci j'ai demandé à expérimenter le panel des sentiments humains bien m'en appris vraiment j'étais obligée du coup je passais dans des choses de perso très très dures pour recomprendre en fait à l'intérieur ce que ça faisait que de vivre tout ça ce qui fait aussi qu'en social j'ai pu accompagner comme je fais et que je peux accompagner aujourd'hui comme je fais ça c'est le versant positif et les guides à un moment donné m'ont dit mais tu l'as choisi mais tu n'étais pas obligée de le choisir tu pouvais aller à la voie directe et je vois très bien qu'à 17 ans à un moment donné je sais maintenant comment j'ai choisi de faire ça je rattrape ma voie de douceur et d'amour maintenant enfin d'amour pour moi maintenant seulement c'est à dire en me disant mais tu n'avais pas besoin de t'imposer tout ce fatras ça me donne la entre guillemets puissance intérieure de compassion que j'ai sinon j'aurais peut-être pas pu le faire comme ça enfin non oui tu n'étais pas prête avant tout est juste en fait tout est juste dans ce qu'on vit et je pense qu'il faut vraiment être authentique donc moi ce qui me dérange tout le temps c'est quand les personnes disent ah non mais moi tout a toujours été fluide y compris des channels j'ai toujours tout vu j'ai toujours des petits warnings qui me disent je ne sais pas voilà alors justement à ce sujet là je vais piquer dans un endroit qui ne va pas plaire à tout le monde mais ce n'est pas grave que penses-tu ? j'avoue je suis un peu peut-être à tort étonnée par tous ces channels qu'on trouve partout toutes ces ouvertures toutes ces personnes qui ont l'air d'être en canal en contact permanent tout de suite on appuie un bouton hop le message il y en a je veux bien qu'on soit tous en haute fréquence mais est-ce qu'il n'y en a pas trop ? ce que je vais dire là c'est sans jugement c'est vraiment ce que j'ai entendu des guides c'est pas moi Léna qui parle il y a déjà 3-4 ans il me disait tu vas voir toi qui attends avec merveillement cette période là où le spirituel fleurit tu vas voir que c'est pas si simple parce qu'il va y avoir plein de personnes qui vont se déguiser derrière ces apparences là et quand ils se déguisaient ça veut dire qu'ils ne sont pas lumineuses dans ce qu'elles sont parce qu'elles n'ont pas fait ce job et qui du coup vont être totalement dans une mentalisation de cette chose là et moi à chaque fois que j'en croise ça fait flop de toute façon des gens comme ça il y a quelque chose qui se passe je les insupporte directement donc en fait il y a vraiment beaucoup de gens qui se déguisent dans le mental à travers différentes pratiques il y a beaucoup de formations qui fleurissent comment on devient de Chanel comment on devient de la netteaseur enfin c'est juste incroyable j'ai envie de dire comment on le devient déjà en nettoyant soi-même et puis après on voit ce qu'ils nous appellent et puis là on peut peut-être faire certaines formations parce que c'est utile mais se perdre dans une multitude de lectures de bouquins ou se perdre dans une multitude de formations c'est encore alimenter son mental pour ne pas aller voir au fond ce qui fait mal là oui je te rejoins aujourd'hui je reste pas dans le jugement mais très interrogatif par toutes ces channels et autres thérapeutes du genre qui veulent donner l'image de quelque chose de totalement fluide pour eux moi je vais porter un message inverse c'est qu'aujourd'hui je suis appelée alors là le temps me manque il va falloir que je le dégage à écrire une sorte de je sais même pas quel nom lui donner de livre qui va être un peu initiatique pour moi et pour les autres qui va raconter de manière auto-bio mais pas que mes vies et comment d'une à l'autre j'ai appris de manière à montrer que justement être channel c'est pas un long fleuve tranquille oui c'est une évolution permanente c'est une évolution et c'est hyper exigeant et que non pour moi j'ai pas eu une vie hyper tu vois fluide et facile mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression que justement quand ça sonne faux je le sais et je pense que chacun pour savoir si justement le thérapeute vers lequel il va ça sonne juste ou pas c'est de se brancher sur le coeur on a tous une première intuition sauf qu'on l'écoute pas et du coup si on l'avait écouté là ça veut pas dire que ça aurait été mieux on devait faire cette expérience si on l'a pas écouté mais en tout cas on l'avait là faux en direct c'est pareil pour ça donc non ça s'apprend pas pour moi c'est juste une découverte intérieure et après en fonction de notre contrat d'incarnation de notre mission d'âme on va la porter autrement il y en a ils vont la porter d'une manière d'autres d'une autre dans des oeuvres différentes et tout est super pour ça c'est beaucoup l'art parce que les artistes c'est des médiuns pour beaucoup mais pas que mais tous on l'est après moi c'est ce que j'ai choisi d'incarner et de vivre c'est encore autre chose mais oui il y a beaucoup trop de choses aujourd'hui qui fleurissent et du coup les personnes en fait moi je dis aussi un autre critère c'est la différence entre le gourou et l'accompagnant c'est que l'accompagnant c'est un accoucheur il a juste une envie c'est d'être un fluidifiant pour que l'autre accouche tranquillement mais il n'a pas envie de le garder auprès de soi moi c'est du surcoi puis il n'a pas le temps en plus de ça souvent et ceux qui veulent absolument gouroutiser les gens à les garder auprès d'eux à faire ça c'est des gourous tu rejoins tout à fait ce que je pense c'est pourquoi pour moi il était important que tu passes ce message pour éviter l'emprise de certaines personnes et surtout aussi cette sorte de vague de voir les signes partout ça aussi je voudrais éviter voilà qu'on prend une photo un nuage une plume de la vapeur par-ci un signe par-là les signes en ce qui me concerne ils ont été très concrets très physiques très une évidence ce n'est pas une impression et maintenant il est vrai que tout le monde est pris dans cette sorte de spirale je dois être médium je dois avoir telle mission je dois être channel je dois faire ci je dois être chamane il n'y a aucune obligation on peut mener sa petite vie dans son coin faire son éveil personnel et éveiller les gens autour de nous sans forcément être quelqu'un des je te dis moi ce restaurateur qui incarnait cette parole magnifique il est dans un truc où il a cité la table il y en a partout l'équipe au sol elle est parsemée pour que justement on réponde ça et pour ce que tu dis des signes moi je me garde bien d'en voir partout parce que les signes ils sont dans le coeur si tu te mets à vibrer de tout ton être tu sais que là il y a quelque chose qui se passe si tu les cherches dans le mental c'est que ce n'est pas des signes donc oui il faut essayer d'arrêter de mentaliser tout ce qui nous arrive parce qu'on se perd dans le mental oui on est là pour incarner moi c'est vraiment le message que je suis venue dire c'est que si je vais chercher là-haut des infos à travers mes séances pour les personnes c'est pour qu'ils vivent une vie plus heureuse et que ça les aide à le faire le reste sinon ça ne sert à rien à quoi je servirais si c'est juste pour leur raconter une histoire ça n'arrête alors justement quand tu parles de toi par rapport à ça est-ce que tu le fais en séance privée en distanciel physique comment ça se passe comment se passent ces consultations en pratique alors au début j'ai beaucoup beaucoup reçu en présence puis je me suis aperçue grâce au confinement qu'en distanciel je pouvais faire aussi bien sans l'image de la personne et c'est encore mieux parce qu'en fait juste la voix ça fait que j'ai aucun a priori sur la personne que j'ai en face et je travaille maintenant uniquement en distanciel donc dans des séances de canalisation d'une heure et dans des séances de reconnexion à soi de trois heures j'ai un agenda qui est très très chargé parce qu'en 2022 ils m'ont demandé de vraiment être une sorte de ils m'appellent le chirurgien de l'invisible c'est-à-dire que je fais péter tu vois les gros trucs et après j'enviens vers d'autres thérapeutes qui font le suivi parce que d'abord c'est pas forcément juste que je fasse ça et puis que c'est très bien que ce soit ces personnes-là qui le fassent c'est très ouvert je suis en train de faire un répertoire d'ailleurs de personnes qui peuvent accompagner et là tu délègues oui et puis je n'ai aucunement la prétention d'être la seule à pouvoir faire ça il y a tellement de personnes merveilleuses qui le font de toutes sortes de manières donc c'est un accompagnement individuel à distance et en 2023 je vais garder un peu d'individuel aussi et je pense qu'ils ils je dis bien ils parce que moi je me laisse porter vraiment ils vont m'amener à accompagner en groupe parce que justement je pourrais accompagner plus largement pour évoluer au milieu d'un groupe et vraiment amener des notions mais dans une pratique de vie quotidienne on va aller se promener on va faire un repas on va faire des choses et là en écoutant les uns les autres dans une forme de bienveillance tac il y a ça il y a ça il y a ça il y aura des exercices pratiques mais c'est vraiment ce que je suis amenée à faire voilà et bientôt il y aura un site internet la fin septembre qui va être mis en ligne où il y aura toute mon actualité de déplacement et toutes ces choses-là je le mettrai aussi en description je le rajouterai en fin de vidéo tu dis aussi une phrase qui m'a beaucoup plu dans le livre en question que je conseille vraiment vivement de lire c'est que au lieu d'avoir une intention très générale les mots ne sont pas tout à fait exacts tu dis que l'univers me porte vers la personne qui est juste pour moi cela même pour le thérapeute par exemple c'est ça alors je vais préciser un truc pour l'avoir vécu personnellement quand on me mène vers la personne juste pour moi mais peut-être préciser dans quelle intention est-ce que c'est pour vivre avec la personne est-ce que c'est pour qu'elle me fasse travailler pour être très précis dans la demande parce qu'ils répondent en instantané donc si par exemple tu dis la personne n'a plus juste pour moi pour vivre puis que tu n'as pas dit pour partager ma vie en harmonie on va t'envoyer quelqu'un qui va se faire bosser peut-être ah oui les qui rigolent ils disent ça n'a pas été précis je fais caricatural mais c'est très juste d'accord l'envol c'est vraiment le grimoire où il y a énormément de clés pour qu'on puisse cheminer sereinement dans cette période les danses ça ouvre vraiment vers d'autres dimensions pour les stellaires pour les animaux pour plein de choses c'est une actualisation mais une ouverture mais on peut lire d'abord les danses et après l'envol et là comme je te le disais arrive un oracle qui s'appelle l'oracle de l'instant présent où là j'ai vraiment mis des énergies très très puissantes particulières à moi tout ce que je suis et tout ce qu'ils me disent pour qu'en une carte et sans mentalisation aucune les personnes le verront derrière direct dans le livret parce que je ne dis pas comment on doit faire tirage ils auront une réponse en instant T avec vraiment à dérouler du concept et un message du collectif ou de pasteur en bas j'ai eu énormément de mal à trouver l'illustrateur c'est quelqu'un qui n'est pas encore connu dans le monde de l'illustration et qui a fait ces magnifiques dessins qui s'appelle Denis Dobros et qui donc va illustrer cet oracle ça sera plutôt un oracle prédictif ou en développement personnel ou qui peut être utilisé pour les deux les deux franchement c'est les deux mais tu verras en fait en regardant le concept que ça ouais c'est prédictif aussi forcément j'ai hâte de le voir et d'en parler et de le tester ouais tu me diras oui on a essayé de faire simple, concis et juste vibratoirement de toute façon c'est Pasteur qui t'a conseillé oui alors tu as beaucoup parlé de Pasteur et c'est vrai qu'il y a aussi le collectif oui c'est vrai un collectif c'est vraiment un ensemble d'êtres différents parce que là-dedans il y a des stellaires il y a des maîtres ascensionnés il y a toutes sortes de personnes par contre quand il parle il parle toujours au nom d'un collectif et c'est vrai que moi maintenant à force je sais de quelle nature ils sont il y a le collectif c'est vraiment un ensemble d'êtres de lumière oui justement donc que le collectif qui m'écoute là-haut m'en excuse il est vrai qu'au début ce livre m'a un petit peu perturbée parce que ce n'était pas une conversation entre deux personnes il y a un trio ici effectivement il y a le collectif Pastor Elena donc voilà on pose des questions on répond et au début c'était un petit peu déstabilisant pour moi après on s'y fait on comprend la dynamique du petit groupe Pastor et le collectif ils interviennent auprès de moi principalement pour les messages que je transmets aux autres dans mes canalisations et dans mes séances je ne les ai pas forcément eux je peux avoir les guides de la personne je peux avoir les guides à moi par contre dans les transmissions aussi orales quand je vais sur des lieux où je vais transmettre à l'oral ils sont là ça c'est bien eux aussi quand on est de Chanel à un moment donné il faut savoir ce qui vient de soi et ce qui vient des autres aussi plus on est soi-même éveillé plus on attire des âmes éveillées après quand on est venu apporter l'amour des fois on en a aussi d'autres qui s'accrochent qui savent dans le pignon en se disant waouh super elle va pouvoir m'accompagner c'est pour ça que tous les premiers de cordée que nous sommes les centres de système si nous en tant qu'hommes ou femmes on ose être nous-mêmes on ose s'aligner nécessairement facilite la voix de tous ceux qui nous suivent on allège ceux qui nous ont précédés et puis en même temps aussi devant toi quelque part les choses s'alignent aussi le chemin se trace c'est ça donc il y a du job pour tout le monde alors pour conclure cette interview qu'est-ce que tu pourrais nous dire est-ce qu'il y aurait un conseil une idée un petit exercice à faire une pensée moi j'ai envie de dire d'oser s'aimer et d'oser aimer on arrive sur terre on ne s'aime pas déjà la plupart d'entre nous donc apprendre à s'aimer avoir beaucoup de compassion pour ce qu'on a autorisé l'autre à nous faire quand on l'a fait et ce qu'on a pu faire aussi à l'autre s'autoriser à aimer à s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres et puis aussi ce que j'ai vraiment envie de porter comme message fort c'est que là en ce moment il se joue quelque chose de crucial entre l'homme et la femme à l'intérieur de nous il faut équilibrer masculin et féminin et c'est que chacun de nous on ose aller faire ce chemin pour qu'enfin on se rejoigne parce qu'on est complémentaire mais du coup en faisant s'aimer on va pouvoir aimer vaste programme ça a l'air très simple mais c'est pas forcément évident à mettre en route et si j'ai bien compris ça sera l'un de tes projets mais oser se faire accompagner aussi quand on a besoin comme on l'a dit tout à l'heure que la personne juste pour ce cheminement nous soit apportée par l'univers puis là il me dit aussi savoir remercier parce qu'on ne remercie pas non plus de tout ce qui est merveilleux dans nos vies on est beaucoup à demander quand ça ne va pas mais on ne remercie pas et oser aussi recevoir parce que ça on a souvent du mal à s'ouvrir et à oser recevoir surtout quand on est le contenu donné c'est pas facile parce que ça demande à aller dans son intimité et à s'ouvrir vraiment à l'autre donc ça aussi mais à partir du moment où on ose recevoir la vie nous fait plein de cadeaux le message n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde super écoute merci merci à toi de t'être dévoilée avec autant de simplicité autant de générosité je suis très touchée et j'espère que les personnes qui nous écoutent c'est toujours montré à l'envers mais je le montrerai à l'endroit auront la curiosité l'envie de plonger dans tes livres qui sont vraiment d'une très très grande richesse puisque tu évoques tous les sujets qu'on a survolé aujourd'hui si je suis là pour quelque chose c'est réveiller ça chez les autres et j'aurais fait mon job sur cette terre ça suffit pas mission accomplie en ce qui me concerne on se donne rendez-vous très vite déjà pour ton oracle et puis lorsque tu viens à Paris je serai ravie de te rencontrer merci merci Olivia j'espère que vous avez aimé cette interview en ce qui me concerne je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine rencontre à très bientôt